Voilà, je suis là, l'actu rock de la semaine a un goût sucré, légèrement anisé et qui plus est complètement naturel. C'est bon pour l'attention apparemment. Il s'agit du groupe Réglisse qui sort enfin après huit ans d'existence, eh bien son premier album. Il est là, le premier album. Je pense qu'on peut le montrer. Réglisse. Alors Roland, salut. Bonjour. Alors vous êtes le chanteur de Réglisse. Dites-moi huit ans, c'est long pour un premier album. Ouais mais on voulait le faire bien, c'est pour ça. On a essayé de... On n'était pas trop des musiciens de studio au départ. On était des musiciens de sienne et alors on a travaillé un petit peu le studio, on a travaillé et puis maintenant on sort notre premier CD. Alors votre style, c'est le reggae. C'était pas facile à vendre ? C'est facile à vendre ? On ne s'est pas trop posé le problème en question de vente. C'était parce qu'au départ, on n'était pas prêt et maintenant, bon, comme on est prêt, on l'a fait. Et en même temps, ça nous fait une carte de visite. Maintenant, si vous me posez la question, pour l'instant, c'est facile à vendre. C'est facile à vendre. Alors vous en avez édité combien ? On en a édité 1000 CD, 1000 cassettes, mais c'est une tentative. C'est pour voir comment... Comment c'est reçu ? C'est un premier G en fait ? Oui. Parce que c'est pas une grande maison de disques derrière vous ? Non, on a une petite maison de disques local qui s'appelle Disque à Danse, qui nous distribue. On a fait ça avec les studios de la Canal en coproduction. Et donc, c'est à notre niveau quand même. Il ne faut pas rêver. On est un groupe encore qui est pour l'instant local. Mais on espère bien décrocher un peu plus haut, quoi. Aller essayer de voir à Paris ou ailleurs, quoi. Alors votre groupe, c'est une véritable saga. On n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, mais presque 10 ou 11. Je n'ai pas réussi à compter. On est 11 pour l'instant. Enfin, on est 10 régulièrement. Et puis de temps en temps, il y a Pierre Diaz, un ami à nous, qui vient nous relayer un peu. Voilà. C'est facile de regrouper tout le monde pour un concert ? Non. J'imagine que certains travaillent dans le groupe. Oui, il y en a qui travaillent, oui. Il y en a qui sont musiciens, il y en a qui sont pompistes, il y en a qui sont standardistes, maçons, profs de musique, profs de dessin. C'est un petit peu compliqué, voilà. D'accord, régliste. Alors un autre groupe de la région est déjà très engagé dans la vie active. Il s'agit des Chilleaux. En français, les pingouins frileux, ils sont tout juste lauréats du Grand Prix Rock de la ville de Montpellier. Cela méritait bien un coup de chapeau dans l'Arcède. Regardez. Un tantinet nerveux, les pingouins frileux, avant leur concert. Ils avaient une bonne raison. Ce soir, la salle victoire, les Chilleaux, Fox ouvrait le bal devant les dames, group punk historique et sur le retour. Une vraie première partie, une nouveauté pour ces musiciens au CV bien rempli. Ici Pierre, le bassiste journaliste à l'agence Reuterre, ou encore Manu, guitariste et informaticien. Et comme ils sont bons et intelligents, les petits pingouins ne sont pas manchots. Je serai toujours journaliste, je crois que c'est ma première passion. Ça fait 8 ans que je fais ça, alors je ne pense pas que je laisserai tomber comme ça du jour au lendemain. On n'extrapole pas comme ça. Si ça marche, ça peut marcher. Regarde, ça a déjà marché puisqu'on va faire la compilation, on va avoir deux titres sur un disque, un laser. Nous, on a envie, au moins un jour, d'avoir un vinyle, un maxi avec un petit label qu'on aime bien. C'est le but qu'on s'est fixé, mais sans y penser réellement. Tout doucement, peut-être qu'on s'en approche. Puis on ne se monte pas la tête. Il ne faut pas se prendre la tête et ne pas trop faire de plans sur la comète, ne pas se prendre au sérieux. Sinon, ça n'arrivera rien. Il faut être sympa, rigolo. Et puis, c'est comme ça que ça peut marcher. Leur style, ce n'est pas de la dentelle, mais un bon vieux rock anglais traditionnel, comme les textes signés Philippe. Au crachoir, justement, Philippe Laval, personnage ô combien atypique dans le rock Montpolirain. Les plus surpris seront ses collègues de la mairie ou les délégués de la CFDT. Ouais, c'est assez bizarre, mais c'est... De toute façon, le rock, ça... Disons, on essaie de faire le contact avec un maximum de gens, et mon job, c'est ça, quoi. C'est avoir un contact avec un maximum de personnes. Ça peut avoir aussi quelques similitudes, quoi. Le rock et le syndicalisme, même combat, c'est osé. Et voilà qui va peut-être faire monter le taux de syndicalisation en France. De moins en moins frileux, les pingouins ont bien chauffé un public vraiment pas venu pour eux, à part FR3, bien vu l'Arsène. Les Chili Hawks ont même eu droit à un rappel, pas prévu du tout. Je vais vous présenter les chiottes. Manu à la guitare. Informaticien, rappelons-le. Guerre. Guerre à la basse. Le journaleux. Pour ceux qui sont venus le pésonnasse, Fabrice. Étudiant en école de commerce, le petit dernier. Et moi, c'est fini pour me servir. Guerre. Le seul délégué de la CFDT qui n'a pas besoin de porte-voix. Je pense que Watt est d'accord avec moi. Les Chili Hawks avec Philippe de la CFDT. Il va être content quand il va voir ça. Du concert, des dames, nous préférons ne pas en parler. En effet, pour gagner le souvenir de ce bon groupe punk du début des années... Etoc. Roland, qu'est-ce que vous avez pensé, pas du reportage, mais du dialogue et du message du groupe Chili Hawks ? Il ne faut pas se prendre au sérieux quand on fait de la musique ? Ah oui, non. De toute façon, si on se prend au sérieux, c'est foutu. Ça, c'est réglé d'avance. Non, c'est bien de les voir jouer comme ça. Ça me plaît. J'aime bien les clashs. J'aime bien les groupes comme ça. Chanteur, ça fait combien de temps que vous chantez ? C'est une colle et puis ça me rajeunit. Ça fait au moins 15 ans, peut-être. 15 ans ? Un truc comme ça, à peu près. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait du rythme en blues. J'ai fait du punk rock aussi, comme ça. Et comment on s'oriente vers le reggae, progressivement ? Ça nous fait exprimer. C'est un peu comme quand on se promène. C'est comme ça. Non, j'aime bien le reggae parce que j'aime les musiques racines. Et j'aime bien les musiques qui sortent un petit peu des quartiers populaires. Et dans vos textes, justement, des thèmes précis sur le racisme, sur la haine ? Oui. Depuis que je suis petit, j'habite dans des quartiers comme ça. Et j'estime que c'est un miracle qui n'en est pas plus. Et c'est pour ça que j'aime bien raconter un peu tous ces trucs-là. Alors, réglisse, on pourra vous voir demain soir au Rock Store Montpellier. Oui, voilà. On fait un concert pour la sortie du disque. La tarif d'entrée, c'est 35 francs. Et on va espérer bien s'amuser. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Montpellier. Alors, vous êtes venu avec quelques CD. Merci beaucoup. Alors, on va les faire gagner. Petite question assez simple. Depuis combien de temps est fondé le groupe réglisse ? Et donnez-nous le nombre de membres dans le groupe. Et vous m'écrivez sur carte postale. À FR3 Langue de Crousillon. La Colline. 34 063 Montpellier. C'est Dex. Roland, merci. Donc, on vous voit demain soir au Rock Store Montpellier. Réglisse. Tout de suite Zone Rouge avec Jérôme Gossin.